Bonjour à tous, bienvenue à la une de Event Actu de ce lundi. Au sommaire, la Côte d'Ivoire à moins des mois de la présidentielle du 25 octobre 2015, l'opposition tape du poing sur la table et prend la rue de ce lundi. Journée déterminante donc pour la suite du processus électoral. À la haine, la défense de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo demande la tenue de son procès à Abidjan. En Afrique, sur le continent africain, notamment au Burkina, l'actualité reste dominée par la crise née du bref coup d'État perpétré par le général Diendere. Pendant ce temps au Congo, en République démocratique du Congo et au Rwanda, les débats tournent autour des révisions constitutionnelles devant permettre aux trois chefs d'État de rempiler. Dans le reste du monde, la France a annoncé ce dimanche matin le début de frappe aérienne en Syrie. Coupe du monde de rugby, l'Afrique du Sud se refait une santé après sa première défaite. En Côte d'Ivoire, la police a dispersé un meeting de l'opposition ivoirienne réunie au sein de la coalition nationale pour le changement. En Côte d'Ivoire, c'est un homme qui devait se tenir samedi après-midi à la place Figayo à Yopougon, le fief de Laurent Gbagbo. Très tôt, plusieurs cargos de la police et des forces onusiennes ont quadrillé la place Figayo, avant que la police ivoirienne ne charge les manifestants qui tentaient de rallier ce lieu de rassemblement. Le bilan de cette chaude journée, une quinzaine de personnes interpellées et de nombreux blessés, selon les organisateurs de cette manifestation. Reportage de nos confrères de Ditibi. ... ... ... ... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Au total, 14 personnalités, 4 partis politiques, dont le CDP, le parti de Blaise Compaoré, sont touchés par ces gels des avoirs. De son côté, l'union syndicale qui avait lancé une grève générale pour protester contre le putsch des hommes du général Dindere, le 17 septembre dernier, a suspendu son mot d'ordre de grève ce samedi. Le mouvement avait paralysé l'économie du pays. Ailleurs, sur le continent, au Congo, dans un discours télévisé, le président Sassoon Gessoa a annoncé la révision de la Constitution devant un terme lui permettre de briguer un troisième mandat. Rappelons que le président congolais est atteint à la fois par la limite d'un jour et par la fin d'un second mandat constitutionnel qui s'achève dans quelques mois. Mes chers compatriotes, Depuis plus d'un an, le Congo est en débat sur une question qui occupe largement l'opinion nationale et imprègne les consciences. Tel l'horloge de la vie, ce débat s'est imposé à nous. Il s'était instantanément répandu à l'ensemble des couches de la population dès qu'il avait été soulevé, suscitant intérêt et passion. Aujourd'hui encore, il retient toute l'attention des hommes et des femmes politiques de notre pays. Ce débat, c'est celui portant sur l'évolution des institutions de notre République. Tout bien considéré, il se pose dans des termes simples à savoir faut-il changer ou non la Constitution en vigueur dans notre pays. Même si on éclose en République démocratique du Congo et au Rwanda où il est de plus en plus question de révision constitutionnelle. Samedi dernier, l'opposition congolaise a manifesté à Kinshasa contre une éventuelle modification de la Constitution. La manifestation tient déroulé à l'appel de l'UDPS et de l'UNC deux des trois principaux partis politiques d'opposition. Les opposants réclament la tenue d'un dialogue prévu par l'accord de Nairobi et la libération des détenus politiques. ...militants de l'opposition. Cinq jours auparavant, le président Denis Sassou Nguesso avait proposé un référendum sur une révision possible de la Constitution et qui lui permettrait notamment de se présenter pour un troisième mandat en 2016 et ce, après plus de 30 ans au pouvoir au Congo. Les manifestants qui étaient réunis hier, boulevard des armées, ont tenu leur plus grand rassemblement depuis le retour au pouvoir du chef de l'État en 1997. Rassemblés sur l'appel du FROCAD, le Front pour l'Ordre Constitutionnel et l'Alternance Démocratique, ainsi que l'Udicée, l'Union pour la Démocratie Congolaise, ils ont assisté pendant deux heures à un meeting qui s'est déroulé dans le calme avant de se disperser sans encombre à 16h, heure locale. Au Rwanda, le gouvernement rwandais a désigné une commission de sept membres composée essentiellement de juristes et chargés d'élaborer un projet de réforme de la Constitution. Objectif, permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Cette commission va étudier une révision de la Constitution de l'article 1 à l'article 203, soit la totalité des textes de la Constitution rwandaise et va élaborer un avant-projet de constitution révisé, a expliqué jeudi à la presse le ministre rwandais de la Justice. Les États-Unis ont de nouveau exprimé vendredi leur position à un troisième mandat du président rwandais à l'issue de la présidentielle de 2017. En Guinée, la présidentielle se tiendra le 11 octobre prochain. La campagne a démarré depuis le 11 septembre en l'histoire huit candidats dont l'actuel président, le professeur Alpha Kondé et le chef des files de l'opposition Céline Diallo. Dans le reste du monde, en Syrie, les frappes aériennes ont débuté ce matin selon un communiqué de l'Elysée. Et pour finir, un mot d'espoir, Coupe du monde de rugby, l'Afrique du Sud se reprend face au Samoa. Battue, humiliée par le Japon, l'Afrique du Sud s'est reprise de la plus belle façon le samedi avec une victoire sur le Samoa impuissante. 46 à 6. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre édition de ce jour. Pour terminer, je vous laisse avec cette citation, les actualités d'aujourd'hui c'est l'histoire de demain. Je vous remercie et que Dieu bénisse l'Afrique. de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada